Bonjour à tous et bienvenue chez Boulard Musique. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un instrument tout à fait unique, c'est le Rhodes MK8. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les Rhodes, il s'agit d'un piano électromécanique. Ce n'est pas vraiment un piano numérique, ce n'est pas non plus un piano acoustique, c'est un peu quelque chose entre les deux. C'est à dire que vous avez vraiment des mécaniques de piano acoustique qui vont venir frapper non pas sur des cordes mais sur des diapasons qui vont ensuite faire détecter le son par un petit micro. Un peu comme une guitare électrique version piano. C'est le Dean Successor des Vio Rhodes Vintage. On pense souvent au Mark 1 et au Mark 2 qui sont très populaires. Sur le Mark 8, ils ont voulu reprendre tous les composants du Mark 1 et du Mark 2. Si on ouvre le capot à l'intérieur, vous allez voir que c'est vraiment exactement les mêmes manières de fabrication. Mais sur celui-ci, ils ont ajouté quelques touches un peu plus modernes. Ils ont ajouté un pré-ampli et en option un panneau d'effet. La petite nouveauté, c'est la possibilité de le customiser vraiment à votre manière. Vous pouvez choisir différents capots, différentes finitions pour le tolex, différentes finitions pour les panneaux. Vraiment de quoi faire. Votre Rhodes à vous. Sur le panneau pré-ampli, on va avoir d'abord la section pré-ampli avec le volume, l'enveloppe, un petit drive pour pouvoir saturer un peu le signal. Un égaliseur 3 bandes avec la possibilité de changer la fréquence des médiums. Et ce qu'ils appellent le vari-pan. C'est ici que je vais trouver un peu mes effets variations de volume, trémolo, trémolo stéréo d'ailleurs, qu'on pourrait brancher par exemple sur deux enceintes stéréo pour avoir la variation de volume sur les deux enceintes. On peut changer la forme de l'onde de cette variation. Ici je suis sur une forme sinusoidale, mais je peux mettre une forme carré si je veux. Je peux accélérer le temps aussi. Si je reviens rapidement sur l'égaliseur, on a aussi la possibilité de faire un peu un effet wah-wah, ce qu'ils appellent ici le mid-sweep. Par exemple, si on met l'enveloppe au maximum, on monte le gain un peu vers le bout et on baisse un peu la fréquence. Ça permet d'avoir une variation dans les médiums. Un effet un peu wah-wah que je pourrais soit le contrôler de manière automatique ici, ou alors brancher une pédale d'expression et piloter le mid-sweep avec une pédale. Sur le panneau de droite, ça c'est un peu l'exclusivité qu'on a sur le Rhodes MK8 qu'on n'avait pas sur les Rhodes précédents. C'est toute une petite section d'effets analogiques. Je vais avoir un compresseur, un chorus, un phaser et un delay. Je vais vous montrer un petit peu comment il sonne. Le compresseur, ça permet d'affiner un petit peu le signal, de lui donner plus de punch. Le chorus, chorus stéréo d'ailleurs, qu'on pourrait l'utiliser en stéréo pourvu qu'on branche les sorties gauche-droite. Le phaser, toujours avec un contrôle de l'intensité et de la vitesse, pareil pour le chorus. Et un petit delay pour avoir un peu d'écho. ... 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